Est-ce que le couple idéal existe ? Euh... Pas de question ! Je sais pas... Ouais, ça commence à faire un petit haut, moins que ça va pas, là. Non, on s'est dit qu'il fallait consulter. Et si la bonne définition, c'était... Ça dépend de chacun d'entre nous. Bah, je vais tenter une petite définition de mon couple idéal, alors. Allez, je me lance ! Je comprends. Vous savez, le plus dur aujourd'hui pour un couple, c'est de durer. Et pour ça, il faut faire des efforts. C'est pour... Communication ! Un couple qui sait communiquer, c'est d'abord un couple qui sait écouter. Et vous pensez à communiquer ? Hein ? Tu vois, des fois, tu parles. C'est ton enfant qui parle. Ou c'est ton adulte qui parle. Ou tout un tas d'autres personnages. Est-ce que tu m'aimes ? Ça, c'est l'enfant. Non, mais je suis débordée de travail. Tu vois bien, je... Ne me dérange pas, je... Je m'attends. Fais attention à tout, hein, sur la route. Ouais, il pleut. Non, c'est juste, faut pas que tu glisses. T'as pris ton... T'as pris ce qu'il faut pour te couvrir ? D'accord. Ah, c'est cool. Bon, là, c'est la mère qui parle. Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Si vous comprenez qui vous parle, vous saurez à qui répondre et comment lui répondre. On se fait un petit dîner en amoureux, ce soir ? Oh le... Ouais, c'est ça, t'es bien gentil, mais tu fais jamais rien à la maison. C'est toujours moi qui dois tout faire le boulot, quoi. C'est ça. Va faire ton sport, ouais. Vas-y, va faire ton sport, va. Mais en fait, vous êtes combien dans ta tête et dans ton corps ? Au moins cinq, non ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors la solution, c'est de bien écouter quel est le personnage qui vous parle quand votre conjoint discute avec vous. Est-ce l'enfant ? Est-ce la maman ? Est-ce l'adulte ? Est-ce l'amant ? Ou encore l'époux ? O pour ouverture. Mais je pense que c'est parce qu'on est rentré dans une routine, c'est pour ça qu'on est... Ouais. Alors soyez ouvert à la nouveauté, ayez l'esprit ouvert à de nouvelles choses, faites des propositions, soyez créatif, original, bref, surprenez votre moitié. Y a-t-il quelque chose que vous auriez envie de faire mais dont vous n'osez pas parler ? Bon, oui. Quoi ? Ça n'a pas compris. U pour utilité. Euh, dis-moi, tu trouves ça intelligent, toi, de garder les trucs qui ne sont pas utiles ? Je veux dire, tu les gardes, toi ? Bah oui, parce que passer les trois ans de la passion, à un moment donné, il faut que ça se construise et pour que ça se construise, il faut que l'utilité de la relation soit validée dans le domaine émotionnel, physique, matériel, spirituel. Est-ce que c'est vraiment utile qu'on reste ensemble ? Je vais réfléchir. Et pour partenaire. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Réfléchissez à ça. Si vous considériez votre conjoint comme un partenaire, comme dans les affaires, tu vois, comment ça se passerait ? Souvent bien mieux. Pourquoi ? Parce qu'en général, les deux cèdent le plus possible. Il n'y en a pas un qui souhaite critiquer ou abaisser l'autre. Lorsqu'on se trompe, on essaie de se sortir un petit peu de là où on est dans le caca, tu vois, les deux reconnaissent et utilisent un maximum leur force. En général, ils sont complices dans tout. Les tâches, l'argent, les peines, les joies, bref, 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 un peu tout. Et il n'y en a pas un qui a peur de l'autre. Non, en général, aucun n'est sur ses gardes. Il y a quand même une grande confiance, tu vois, partenaire. L pour lâcher prise. Oui, alors tu sais, c'est ce truc qui te permet de te dire tu ne peux pas contrôler ton partenaire particulier. Il est comme il est. Si tu l'as choisi, c'est parce que tu l'aimes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous appelle ici ? Bah, l'autocar. Regarde, question au conseil. Ne cherche pas à en faire quelqu'un d'autre. Non, non, non. Lâche prise. Coup de chair, cette merde-là. E pour engagement. Eh oui, pas d'union stable, sans engagement. Alors s'engager, oui, mais s'engager à quoi ? S'engager à décider d'être heureux avec cette personne que j'ai choisie telle qu'elle est. E pour Intimité. Avez-vous pensé à vous toucher ? Ouais, tous les matins, petite pougnette sous la douche, là. Je vais dire entre vous. Ah non, moi je prends la douche tout seul. Je veux surtout toucher l'héritage, moi. Quoi ? Non, je dis, moi j'adore le plotage. Eh, je vous vois venir, hein. Intimité, ça veut pas forcément dire ce que vous voulez dire. Mouais. Y a d'autres façons de voir l'intimité. L'intimité, ça veut dire donner la possibilité à l'autre de nous connaître tels que nous sommes vraiment. Sans artifice, à la fois physique comme mental. D et comme demande. Dema-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Oui, c'est-à-dire que si vous, vous n'êtes pas télépathe, votre conjoint non plus. Faut pas savoir à votre place ce que vous voulez. Vous avez donc une bouche pour exprimer vos demandes. Ça marche mieux comme ça. Cela dit, exprimer une demande veut pas forcément dire qu'elle doit être satisfaite. Si votre conjoint dit oui, tant mieux. S'il dit non, à vous de remplir cette demande tout seul, pour votre bonheur. L'autre n'en est pas responsable. Eux, pour... ESPACE ! T'es en train d'envahir mon espace. Le triangle du Bermude. Je suis désolée, monsieur l'envahisseur, c'est mon espace et ça c'est votre espace. Et oui, personne ne possède personne. Votre conjoint n'est pas votre femme ou votre mari. C'est juste une personne, une âme qui a décidé et choisi de vivre un bout de chemin avec vous. C'est très différent quand même. Bah oui. A pour amour. Je m'emballe. Mon idéal à moi d'amour dans un couple, c'est quand les deux ont sincèrement l'intention d'apprendre à aimer avec l'autre. D'apprendre à aimer l'autre également. Du coup, plus tu donnes de l'amour, plus tu t'en reçois et t'as plus besoin de faire des pirouettes pour être aimé. Non, ça fonctionne. Elle pour elle-liberté. On est un couple libre, je pense. Je pense surtout elle. Mon idéal à moi, c'est quand les deux personnes se sentent totalement libres au sein du couple, mais qu'en même temps, aucun des deux n'ait l'intention ni l'envie d'en abuser. C'est super important parce que ça, ça donne le goût de vivre à deux. Allez, dernier petit conseil. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est aimer mon conjoint, respecter mes limites et les siennes, et surtout, donner ce que j'aimerais bien recevoir. Be cool, be good. Soyez BCBG. Et fiers de l'être. Bisous. C'est quoi la dernière fois que vous avez dit « je t'aime » ? Je vois quoi ? Oh ben, un petit moment. C'est cool.